salut à tout le monde c'est Nahe, je suis déjà un immense plaisir pour moi de vous trouver dans la troisième partie de notre tutoriel sur le développement d'une application web à base de symphony 6 ceci est la troisième partie d'une série de vidéos sur le développement d'une application web sur symphony ce qui suppose que si vous n'avez pas vu des vidéos précédentes c'est à dire la première partie de la deuxième partie je vous conseille de passer par ces vidéos avant de voir cette vidéo avant de consulter cette vidéo ce qui correspond à ce que nous aurons mis en place durant les vidéos précédentes actuellement je dois ouvrir mon invité de commande dans cette partie nous allons créer le système de connexion des utilisateurs vous allez vous rendre au niveau de votre de votre invité de commande pour la création de ce système vous allez taper la commande symphony console make user pour la création des utilisateurs vous allez patienter ensuite on demande le nom de circuit user on va l'appeler user ensuite on demande si on souhaite stocker les données dans la base de données on va taper s pour valider on demande la propriété qui sera utilisée comme clé comme identifié unique on va on va entrer email absolument demander si on souhaite acheter le mot de passe on va entrer yes pour confirmer la charge des mots de passe notre entité a été créée et là parce que tout a fonctionné de sans échec on peut se rendre dans le d'un autre p3 ss et ensuite entité et constatez que la présence d'un nouveau fichier pour pour nos users dans ce dossier user on a plusieurs attributs et plusieurs méthodes on a des méthodes on va déjà modifier la table avec en ajoutant s actuellement on va ajouter des champs à notre entité user notre entité user et pour le faire on va de nouveau taper la commande symphony console make user comme make an city autant pour moi make an city user on va ajouter les champs à notre entité user on va premièrement ajouter les champs first name ensuite les champs last name préoccuper le nom et le prénom de notre utilisateur on dit que cette entité existe déjà et on nous demande d'ajouter des propriétés on va ajouter la propriété first name qui va récupérer le nom le nom de l'utilisateur on demande si ça a deux types on va entrer swing la taille 255 et 255 taille maximale ensuite on va entrer le second champ qui sera le champ last name qui sera le prénom d'utilisateur là on a on a créé l'ensemble on peut retourner au niveau de notre entité vous aurez vous aurez l'email vous aurez le last name ensuite le first name l'attribut first name qui va récupérer ce que j'ai dit en ce moment on va configurer l'accès et la base de l'ouïe vous allez vous rendre dans le fichier point m qui est dans le répertoire principal de votre projet on va décommenter le système de connexion mysql puisque c'est ce que nous allons utiliser ensuite on va commenter celui de postgreSQL je travaille sur WAM server au niveau de DB user pour ceux qui sont pour ceux qui utilisent mysql comme moi vous allez entrer le nom d'utilisateur de la base de données comme je suis sous windows c route ensuite vous allez entrer le mot de passe chez moi c'est vide vu que je suis sous windows et j'utilise WAM server ensuite vous allez entrer localhost localhost ou le nom de votre serveur large nombre là entre le nom de votre base de données je vais nommer la base de données news app pour news applications underscore dev vu que nous sommes en développement pour la base de données en développement on va enregistrer et vous pouvez là maintenant je vais ouvrir mon mon père majeur je vais lancer php myadmin parce que j'ai travaillé sur php myadmin avec WAM qui est basé sur WAM vous avez l'espoir de l'installer mais vous pouvez aussi utiliser d'autres serveurs de base de données et d'autres services de base de données mais je travaille sur WAM server dont vous devez déjà avant de lancer le commande exécuter votre serveur de base de données lancé comme je viens de le faire pour vous dans mon cas ensuite on va créer la base de données vous allez ouvrir votre terminal on va créer la base de données à partir de la fort de l'art de la commande symphonie console doctrine créer de database la base créée d'autant pour moi allez créer la base de données à passer de cette commande ensuite vous allez taper sur entrer pour lancé la création de la base de données là j'ai fait une erreur on dit que elle fait au niveau il a fait une erreur au niveau de la commande c'est data base au lieu des data donc je dois de nouveau tapis cette commande vu que j'ai fait une erreur au niveau de la commande vous allez taper la commande symphonie console doctrine database créer ensuite on va exécuter cette commande là tout a bien marché là notre base de données a été créée on va peu de nouveau nous rendre au niveau de phmail mini qu'on actualise vous allez voir la présence de notre base de données ce qui suppose que la base de données a été créée on va data base new sandoz coder autant pour moi on va créer une nouvelle migration on va créer une migration à passer de la commande symphonie console make migration je rappelle que la migration va en pouvoir vont permettre de créer le chemin de la création des tables notre migration a été créée seulement pour se rendre dans le dossier migration je conseille la présence d'un fichier sur le nouveau fichier vous avez le script et de création de notre table et vous soyez qui a belvient été généré si on actualise aucune table n'a encore été créée et pour lancer la création d'aide de cette table on va utiliser la console la commande symphonie console doctrine migration migrate pour pour lancer l'exécution de la migration après cela on demande are you sure wish to continue c'est à dire voulez-vous continuer on va valider on va entendre tout simplement ui s pour oui ensuite si on valide et qu'on revient au niveau de notre phmail mini notre serveur de base de données et qu'on actualise qu'on renouveau de nouveau notre base de données vous pouvez conseiller actuellement la présence de deux tables une première table qui représente qui va générer les transitions d'immigration la seconde table qui est lié à nos transités user maintenant on va on va créer le formulaire de connexion de l'utilisateur en passant par la commande symphonie console make out on demande le style d'authentification on va entrer un pour login format authentique et on va pour la création d'un autre formulaire de connexion ensuite on demande le nom de la classe du authentique et on va appeler cela user user authentique et on laisse la user authentique et on ensuite on va valider ensuite on va demander le nom de notre contrôleur on va appeler cela security contrôleur parce que cela j'ai la partie sécurité j'ai la partie sécurité de l'utilisateur parce que c'est à ce niveau qu'on va entrer les paramètres de sécurité soit le mot de passe sur le nom d'utilisateur ainsi de suite après la validation on a un certain nombre d'éléments qui a été créé on peut se rendre actuellement au niveau du dossier contrôleur vous pouvez constater que le fichier security contrôleur.php a été généré ce qui représente le contrôleur de la partie connexion d'utilisateur avec une route slash login vous pouvez aussi modifier cette route slash login pour la connexion on a un dossier security qui a été créé au niveau du dossier template qui est en fait le fichier le formulaire de connexion de l'utilisateur on va essayer d'ouvrir cette route cette route qui a été générée par make out si on tape slash login au niveau de notre navigateur en principe on doit afficher le template de security fichier login on dit qu'il ya une erreur on va se rendre l'heure se trouve au niveau de la première ligne vu que notre fichier base pour htm de pointure se trouve dans le dossier les yachts qu'on a on avait déplacé durant la vidéo précédente vous pouvez constater qu'on a notre formulaire qui se trouve en fait au niveau de la route slash login c'est à dire le formulaire de connexion et dans ce et dans cette page on a le menu on a le menu ce qu'on va faire on va enlever le menu dans la page de connexion parce que là on n'a pas besoin du menu et du footer et pour le faire vous allez vous rendre dans les fichiers base point html point tu que vous allez créer vous allez entourer la partie menu c'est la partie d'inclusion du menu à partir d'un bloc vous allez créer le bloc de votre choix et notre bloc on va le nommer navbar on va entourer cela du bloc navbar ensuite on va aussi entourer la partie footer du fichier le yacht à partir du bloc footer cela va nous aider à supprimer ces éléments au niveau du fichier login point html point tu que on a entouré ces éléments passer les deux blocs c'est à dire le bloc navbar ensuite du bloc footer footer actuellement maintenant on va se rendre dans le fichier login point html point tu que pour ne pas importer seulement on va déjà déclarer le bloc footer on va laisser le contenu totalement vide si on a réussi qu'on actualise et pour constater que là seulement on a on n'a pas le footer qui a été éliminé et on va laisser le contenu totalement vide importé aussi on n'a pas de menu au niveau de notre fichier login point php pour acheter point sur autant pour moi ce qu'on va justement fait ce qu'on va installer webpart qui va nous permettre d'ajouter le fichier csil.css à notre à notre projet à permettre de cils et notre projet vous allez vous rendre vous allez taper cela au niveau de votre navigateur vous allez vous rendre dans cette page vous allez aller au niveau de la documentation de symphonie vous allez copier ce cette commande d'installation de webpact vous allez la copier ensuite vous allez coller au niveau de votre terminal afin de afin d'utilisager le bundle webpact actuellement on installe le bundle webpact qui va nous aider au niveau des fichiers css des fichiers javascript et vraiment aussi les images pour pour mieux pour l'affichage des images on a on a le bundle qui a été installé après l'installation on va exécuter la commande npm install pour installer les dépendances de votre projet webpact qui seront utiles pour la suite du projet vous allez taper npm install pour ceux qui ont qui utilisent npm mais pour ceux qui utilisent yann vous pouvez aussi utiliser yann install moi j'utilise note js donc pour mon cas je vais utiliser npm install et taper npm install pour ceux qui sont sur notre js pour ceux qui utilisent npm et yann install pour ceux qui utilisent yann en tapant la commande npm install on va lancer cela va automatiquement lancer l'installation des dépendances cela peut prendre relativement du temps en fonction de votre vitesse en fonction de la vitesse de votre connexion internet et en fonction des capacités de votre pc donc on va tout simplement patienter on va patienter on va patienter on va patienter vos petits commentaires pour ceux qui ont des préoccupes des préoccupations je vous conseille de vous pouvez laisser en commentaire je n'ai pas les réponses donc si vous avez des questions si vous avez des difficultés veuillez les mettre tout simplement en commentaire je pourrais vous aider donc donc un peu ça et pour ceux dont la commande npm ne fonctionne pas veuillez mettre à l'autre ou que notre js vous pouvez tout simplement installer notre js parce que la commande npm est basée sur notre js donc vous pouvez utiliser npm vous devez au préalable avoir npm avoir notre js installé sur votre pc donc nous allons patienter que cela soit jusqu'au bout donc là on a un autre npm qui a été qui a été installé donc tout a été tout a été installé en ce moment on peut on peut lancer npm ronde bulle ronde bulle ronde bulle d'autant pour moi pour un bien en but pour charger la feuille de style css qui se trouve dans dans le dossier à 7 dans le dossier A7 qui a été créé à partir de l'instruction du webpact tout a été parfait là si on séquence le dossier A7 qui a fait le dossier du webpact on ouvre la feuille de style app.css vous avez la balise de body vous avez une petite mise en forme concernant la balise de body si on actualise on va actualiser Montez-vous ! Dépuis-vous ! On va patienter, on va patienter. En action, on peut constater que notre couleur de fond a changé, a changé en couleur marron. Cela est lié à notre premier fichier. Cela est lié à notre fichier app.css. On va supprimer cette ligne qui affecte une couleur de fond à notre application. Si on supprimer, on n'actualise aucune modification. C'est tout à fait logique. Parce qu'après chaque modification, il faudra taper la commande npm run côté css. C'est-à-dire si vous faites une modification au niveau de votre fichier css, de app.css du dossier asset. Vous devez taper la commande npm run à chaque modification. Et pour éviter de faire cela à chaque modification, vous allez tout simplement taper la commande sur une nouvelle fenêtre de votre invité de commande npm watch. Pour que cela se fasse automatiquement. En tapant la commande npm run watch, cela se fera automatiquement. C'est-à-dire après chaque modification sur le fichier app.css du dossier css dans le dossier asset. Cela doit normalement s'exécuter automatiquement. Donc il y aura automatiquement la prise en charge de notre feuille de cils. Je pense que c'est bon. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. On peut de nouveau se rendre au niveau d'un autre fichier login. Slash login. Autant pour voir. Slash login. La route de connexion. Tout fonctionne parfaitement. On n'a plus de couleurs de fond. On n'a plus de couleurs grises au niveau du fond de notre template. On va styliser notre formulaire. Pour le styliser, on va le styliser en ajoutant une classe, une zive de classe login form. Ensuite, on va la fermer. On va indenter le cours de question d'avoir quelque chose de beaucoup plus lisible. Ensuite, on va le styliser côté CSS. On va appeler cette classe qu'on venait de créer. On va donner une largeur de 400 pixels. Ensuite, on va l'affecter en margin left automatique. Ensuite, on va l'affecter en margin right automatique pour la largeur à droite automatique. Après cela, on va enregistrer le fichier. Vous allez faire CTRL plus S pour enregistrer votre fichier. Ensuite, on va actualiser. Si on actualise, vous pouvez constater que là, actuellement, on a quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus sympa. On a centré notre formulaire. On va activer la fonctionnalité Remembami pour se souvenir de moi en documentant cette partie. On va actuer les BR. On va ajouter un margin top ou un margin au-dessus de 200 pixels. On va utiliser la classe BOSCRAP-BTN-BTNBLOCK Pour avoir un menu beaucoup plus large. Je crois qu'actuellement, c'est bon. On a un formulaire qui est sympa, qui est comme celui que je vous avais présenté durant la présentation de l'application. Si on valide, on a un valide credential, c'est-à-dire que les identifiances sont incorrectes. Mais si vous voulez changer la langue, vous pouvez changer la langue, vous pouvez changer la locale, la langue, c'est-à-dire que vous pouvez aller dans Translation, qui se trouve dans Config, ensuite Package. Vous ouvrez Translation.yml. Si vous changez la langue en FR, probablement, vous devez avoir le message qui s'affiche en français. Parce que la locale de notre application était en EN, qui veut dire anglais. Donc, nous avons changé la locale en FR, c'est-à-dire en français, pour que cela puisse s'afficher en français. Mais après, nous allons revenir sur EN, puisque on va avoir développé une application qui est locale anglaise. On va revenir. Ensuite, on va enregistrer. Et là, vous avez identifié incorrect. Identifié incorrect, parce qu'au niveau de la base de données, n'existe aucun identifiant que nous avons entré au niveau de notre formulaire de connexion. Donc, c'est tout à fait logique, parce qu'il n'y a pas encore d'utilisateur inscrit, avec l'adresse tofawayubase.gmail.com. Ce qu'on va faire, on va créer un utilisateur. On va créer un utilisateur et on va essayer de se connecter. On va créer un utilisateur. On va le créer, je peux dire, de façon manuelle. C'est par la suite qu'on va créer le formulaire d'inscription. Après, les utilisateurs pourront s'inscrire. On va citer un utilisateur à partir de la route d'accueil. À partir de la route approom. Et pour cela, on va aller dans room page contrôleur. Vous allez vous rendre dans room page contrôleur. Ceci, c'est juste pour citer un utilisateur. Je rappelle qu'après, on va enlever cette partie. Ici, on va déjà importer l'antity manager interface. En cela, on va affecter cela à l'antity manager. Il faudra regarder si vous avez bien importé cela au niveau de use. Ensuite, on va importer user password, user password, hash interface, pour h c'est le mot de passe. Pour ceux qui étaient habitués avec les anciennes versions de symphonie, cela correspond à user password en cours d'interface. Ensuite, on va affecter cela à la user password hash, pour h c'est notre mot de passe par la suite. Le mot de passe que nous allons enregistrer au niveau de la base de données. Il faudra regarder si user password hash a été importé. Il faudra retrouver cela au niveau de use. Nous allons créer une variable que nous allons nommer doula user, à qui nous allons citer l'antity user, en passant par new user, c'est-à-dire un nouvel utilisateur. Il faudra aussi bien importer use.app.antity user, c'est-à-dire la classe l'antity, il faudra importer cela. A doula user, on va citer l'email. On va utiliser doula user setml pour citer un email à l'ancien user. D'accord, je dois citer l'email nage-d1, va-yau-base gmail.com. Ensuite, on va citer un mot de passe. On va citer un mot de passe, password. Vu que nous allons hacher notre mot de passe, on va utiliser doula user hash, password hash autant pour moi, qui est une méthode. Ensuite, on va sloucher cela avec hash, password, qui va prendre un premier paramètre doula user qu'on venait de créer. Cela va aussi récupérer en deuxième paramètre le mot de passe qu'on souhaite hacher. Je dois appeler mon mot de passe tout simplement hash 00, libre à vous d'affecter un mot de passe de votre choix, à votre méthode setpassword. Ensuite, on va citer un nom à notre user, à notre utilisateur. Pour cela, on va utiliser la méthode setfirstname, setfirstname de l'objet user. À cela, j'ai citer tout simplement, j'vous faire comme firstname, ensuite comme lastname, je dois citer Vincent tout simplement. Ensuite, on va persister notre utilisateur. À partir de l'ancien thème avec l'ancien thème manager persiste. On va faire flush pour enregistrer dans la base de données. Je pense que là, c'est bon. Ce qui suppose qu'en actualisant la page d'accueil, on doit en principe enregistrer l'utilisateur nash-davairobase.gmail.com au niveau de la base de données. On va enregistrer le fichier, puis on va se rendre au niveau de la page d'accueil. Ensuite, on va actualiser. En actualisant tout simplement, on va enregistrer l'utilisateur au niveau de la base de données. L'utilisateur que nous avons entre au niveau de l'objet user. Si on se ramène au niveau de notre table user, on peut constater qu'on a un utilisateur qui a été cédé. Un autre utilisateur a belimé été cédé au niveau de notre table user. Je pense que c'est bon. On peut déjà supprimer l'ensemble d'éléments qui a été écrit. Puis c'est parce qu'on voulait tout simplement avoir un utilisateur au niveau de la base de données. On va supprimer l'utilisateur parce qu'au niveau de notre page d'accueil, on n'a pas besoin de cela. Ensuite, on va revenir et puis on va actualiser. Si on se ramène seulement au niveau de notre page de connexion d'utilisateur, c'est-à-dire au niveau de la route slash login. Et qu'on essaie de se connecter avec l'utilisateur que je venais de ce site au niveau de la base de données. C'est-à-dire nash-ayobase-gmail.com Ensuite, nash-00. Ensuite, on clique sur le même amie pour se souvenir de moi. Et on valide. Vous pouvez constater que là, on a redirigé toujours dans le login. Mais au niveau du profiler, vous pouvez constater que je suis connecté. Même comme la route de résurrection n'existe pas. Parce que la route de résurrection n'existe pas. Mais je suis vraiment connecté. Vous pouvez constater cela au niveau du profiler. Je vais me déconnecter. Ensuite, pour modifier la route de redirection, vous allez vous rendre dans Security. Vous allez vous rendre dans... Je dois d'abord fermer quelques éléments. On va rediriger l'utilisateur dans AppRoomP. Je vais après la connexion de l'utilisateur. Si l'utilisateur se connecte avec succès, on va le rediriger dans AppRoom. Et pour cela, vous allez vous rendre dans Security, dans UserAuthenticator.php. Qui se trouve dans Security, dans le dossier SRC. Vous allez scroller, vous allez scroller. Vous allez trouver la redirection après la connexion des utilisateurs. Au niveau de... Au niveau de... Au niveau de... Au niveau de OutAuthenticator sur C. C'est-à-dire après le succès de connexion de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'on fait ? On va rediriger l'utilisateur dans la route AppRoom. C'est-à-dire au niveau de la page Room. De la page d'accueil au temps pour moi. On va enregistrer, puis on va actualiser. Ensuite, on va se retourner au niveau de l'autre page Login. L'autre page de connexion. Ensuite, on va se connecter. On va passer de nash-dev à your page gmail.com. Ensuite, je vais enregistrer mon mot de passe. C'est-à-dire nash-00. Et si je valide. Vous allez constater qu'actuellement, on s'est redirigé au niveau de la page d'accueil. On est redirigé vers la page d'accueil. Au niveau de Profiler, vous pouvez constater que l'utilisateur est bien connecté avec le rôle User. Donc, on peut dire que le système fonctionne. Le système fonctionne parfaitement. L'objectif a été atteint durant cette vidéo. Parce que c'était en fait le but de cette vidéo. Maintenant, si l'utilisateur est connecté et qu'on essaie de se rendre dans le fichier Login. Là, actuellement, on peut constater qu'il y a eu une erreur. Puisque l'utilisateur est déjà connecté. Pour modifier cela, on va se rendre dans le contrôleur Security Controller. On va décommenter cette partie. C'est-à-dire, si l'utilisateur est connecté. C'est-à-dire, if $10 getUser. Si l'utilisateur est connecté, qu'est-ce qu'on va faire ? On va rediriger l'utilisateur dans la route app RoomPage. C'est-à-dire, au niveau de la page d'accueil. On va en réussir plus si on actualise actuellement. Notez qu'on est actuellement réservé à la page RoomPage. Vu que l'utilisateur est connecté. Si on essaie de se rendre là-bas, on est automatiquement redirigé à la page d'accueil. Maintenant, si on s'est déconnecté, on peut actuellement se rendre dans cette page. Vu qu'aucun utilisateur est déconnecté. Donc, nous avons fini avec cette partie. On les a, merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans cette vidéo, dans cette page, nous avons mis en place le formulaire de connexion des utilisateurs. On les a, merci d'avoir suivi. Et n'oubliez pas de liker si ça vous a plu. Et de laisser des commentaires si vous avez des préoccupations, si vous avez des erreurs. Donc, on va se retrouver au niveau de la prochaine partie. On va mettre en place le formulaire d'inscription. L'inscription des utilisateurs. C'est-à-dire, à partir du formulaire dans lequel les utilisateurs pourront s'enregistrer au niveau de la base de données. Donc, merci. Merci.